L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir Thierry Clerc, secrétaire général adjoint à UNESA Police. Bonsoir Thierry Clerc, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Alors à partir de lundi, le pass sanitaire va être obligatoire dans les bars et dans les restaurants, mais ce sera aux forces de l'ordre de procéder au contrôle d'identité. Est-ce que vous avez réellement les moyens aujourd'hui d'effectuer ces contrôles ? Écoutez, contrôler tous les établissements, c'est une mission impossible. Par contre, contrôler de façon aléatoire sur réquisition des chefs d'établissement, ce sont des choses auxquelles nos collègues pourront répondre. Également participer à des actions qui sont menées de façon administrative, à des contrôles qui sont prévus sur des opérations qui sont organisées, encadrées, oui. Ça étant procéder à l'ensemble du contrôle des établissements, c'est absolument une mission impossible. Et je dirais également que la police, dans ce cadre-là, et dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, du contrôle, justement, du respect des règles sanitaires qui sont en vigueur, n'est qu'un maillon du système. Et que, quoi qu'il en soit, c'est la responsabilité collective, à la fois d'une part des clients, mais également des chefs d'établissement et des personnels qui sont employés. C'est la responsabilité totalement collective, pour laquelle, je dirais, la police sera employée uniquement sur une partie, simplement, du respect, en tout cas, pour contrôler éventuellement le non-respect de ces règles. Est-ce que vous considérez, malgré tout, que c'est à vous, aujourd'hui, aux policiers, d'effectuer ces contrôles d'identité dans les bars et dans les restaurants ? Les policiers n'ont pas les moyens de contrôler tous les établissements. Non, c'est absolument une mission impossible, comme je vous l'ai dit. Ça étant qu'on fasse appel aux forces de l'ordre lorsqu'il y a des débordements, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, ou tout simplement lorsqu'il y a des opérations qui sont organisées. Effectivement, ça fait partie du rôle des policiers, mais ça étant, il y a énormément de missions à gérer. Il n'y a pas que la gestion de la crise sanitaire. Il y a toutes les missions d'ordre public, anti-délinquance, d'aide, d'assistance du public, en fait, toutes les gestions du quotidien que nos collègues sont amenés à gérer. C'est vrai que régler également, gérer la non-observation des règles sanitaires, c'est un sujet, en tout cas, qui se superpose à l'ensemble des dossiers déjà auxquels nous sommes soumis. Alors pourtant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé ces derniers jours de la fermeté au préfet pour faire appliquer les mesures anti-Covid. Comment, concrètement, allez-vous vous organiser dès la semaine prochaine pour faire ces contrôles ? Écoutez, on va répondre aux réquisitions des chefs d'établissement éventuellement. On va répondre éventuellement sur des opérations qui seront des opérations organisées, je dirais, mais tout ça, ce seront des contrôles qui se feront de façon totalement aléatoire. La police n'a pas les moyens de contrôler tous les établissements. Et puis, la responsabilité, on compte quand même sur la responsabilité de tous. Il faut dire quand même que depuis la crise sanitaire, depuis 2020, véritablement, l'ensemble des personnes ont suivi quand même, d'une façon générale, les règles qui étaient éditées. On espère qu'il en sera de même dans les semaines qui viennent. On sait, Thierry Claire, qu'il y a énormément d'opposants à ce pass sanitaire à Lyon, dans la métropole. Il y a eu plusieurs manifestations ces dernières semaines. Est-ce que vous craignez, justement, que ces contrôles, notamment dans les bars et dans les restaurants, attisent les tensions que l'on connaît en ce moment ? – Écoutez, oui, une manifestation encore la semaine dernière où de nombreux collègues policiers lyonnais ont été blessés. Et ça veut dire quand même qu'il y a une violence de la part de ces manifestants qui étaient peu nombreux, mais qui, en tout cas, veulent en découdre coûte que coûte, ne respectent pas les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, nos collègues interviendront, bien sûr, avec, je dirais, avec discernement, comme ils savent le faire, de façon, je veux dire, à calmer les esprits. Parce que c'est vrai que quand il y a une manne de personnes, quand il y a une foule de personnes qui sont rassemblées, c'est jamais simple, jamais facile. Mais il faut aussi intervenir en nombre, de façon proportionnée, de façon adéquate. Ça, je veux dire, ça sera le travail de nos collègues, effectivement, qui n'est pas facile, en l'occurrence. – Alors, j'entendais également certains de vos collègues, ces derniers jours, expliquer qu'ils avaient peur que, lors de ces contrôles, on vous reproche, à vous, policiers, que votre profession ne soit pas soumise au pass sanitaire. Est-ce que vous partagez cette crainte, aujourd'hui ? – Écoutez, on nous le reproche. Nous avions demandé, en début d'année 2021, d'être prioritaires dans le cadre de la vaccination. Ça nous a été refusé pendant plusieurs mois, dès le début de l'année, d'ailleurs. Seuls les personnels soignants, ce qui se comprend, ce qui se conçoit, et les sapeurs-pompiers étaient prioritaires dans le cadre de la vaccination, bien sûr, sur la base du volontariat. La priorisation est arrivée seulement au mois de juin. Donc, c'est dans ce contexte-là que la loi, en tout cas, évolue et continue de s'appliquer. – J'aimerais qu'on parle également de la violence, de ces chiffres qui ont été dévoilés la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur, Thierry Clair. Les chiffres de la déclinquance et de la violence, précisément, pour le premier semestre de l'année. Des chiffres qui sont en hausse de 10% par rapport à 2019. 350 000 agressions physiques entre janvier et juin. Comment vous l'expliquez, cette hausse de la violence ? Est-ce que c'est une conséquence aussi de cette crise sanitaire ? – Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Oui, c'est vrai que le déconfinement, quoi qu'il en soit, libère les gens. Il y a une expression certainement plus violente qui s'exprime. Mais également, et il n'y a pas que ça qui peut justifier, en tout cas qui peut expliquer, l'augmentation de la violence. On est dans une société aussi qui est de plus en plus violente. Quand on prend ne serait-ce que les chiffres contre les violences, contre les policiers, qui ont véritablement doublé lors de ces dix dernières années, c'est véritablement un fait qui aujourd'hui s'exprime dans notre société. On est une société qui est de plus en plus violente dans tous les actes de la vie. Et les policiers, d'ailleurs, dans le cadre de leur mission, font souvent les frais, malheureusement, de nombreux collègues blessés, je dirais, quotidiennement. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'une société qui évolue, je dirais, dans laquelle, je veux dire, forcément, les violences contre les personnes évoluent défavorablement. – Cette hausse de la violence, Thierry Clerc, vous la constatez également dans la métropole lyonnaise. Comment elle se caractérise ? – Écoutez, elle se caractérise par rapport aux vols violents, par rapport aux atteintes aux personnes, par rapport aussi aux violences intraconjugales, intrafamiliales, qui ont augmenté quand même de façon conséquente, et pendant les périodes notamment de confinement ou de couvre-feu. Je veux dire, donc, toutes ces violences et toutes ces atteintes aux personnes, je veux dire, de façon, je dirais, assez générale, sur l'ensemble du territoire, je veux dire, sont en augmentation constante. D'ailleurs, c'est une augmentation que l'on suit au fil de ces 15-20 dernières années, d'ailleurs. – Les violences conjugales, justement, Gérald Darmanin a exigé que le traitement des plaintes soit désormais prioritaire. Il doit devenir systématique. Dès qu'une femme se présente dans un commissariat, c'est ce qu'il a dit, fini, les mains courantes, où on revient, là aussi, à un problème d'effectifs. Il faut des moyens pour agir correctement, aujourd'hui, face aux violences conjugales. – Oui, il faut des moyens, il faut des effectifs, il faut des policiers qui soient affectés sur ces missions-là, décliner cette mission en ordre de façon prioritaire. Cela étant, ça a déjà été le cas. Depuis le mois d'avril, les dossiers de violences intrafamiliales étaient des dossiers positionnés en tant que dossiers prioritaires. Le ministre a enfoncé le clou en disant qu'il devait être traité dans la foulée. Je pense que, notamment, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que sur les violences graves, c'est aussi un travail d'enquête qui est quand même conséquent, parce que ce sont aussi, je veux dire, tout un travail d'environnement sur lequel il faut enquêter, il faut faire de l'investigation par rapport aux amis, par rapport aux proches, par rapport aux enfants, par rapport à la sphère professionnelle éventuellement. Donc c'est vrai que dans les affaires graves, notamment, c'est un travail d'investigation qui est complexe, qui est compliqué. Il faut dire aussi que nos collègues travaillent dans le cadre d'une procédure pénale qui est relativement lourde et pour laquelle, d'ailleurs, nous demandons des simplifications depuis des années sans pour autant être entendus. Mais je veux dire, il y a ces réelles difficultés de notre société qui sont liées aussi à des difficultés du métier, d'exercice du métier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation sur ces sujets aujourd'hui quand on sait qu'une femme sur cinq victimes de féminicides en France, aujourd'hui, avait déjà porté plainte au commissariat ? – C'est-à-dire, après, c'est le suivi. Je veux dire, c'est le suivi qui est donné, parce que c'est vrai que la police, elle fait un travail. Mais ensuite, il y a, je veux dire, le relogement qui peut être fait ou ne pas être fait. Je veux dire, il y a quelquefois aussi des personnes qui ne souhaitaient pas déposer plainte parce qu'il n'y a pas forcément d'emploi, il n'y a pas de source de revenus dans le foyer. Donc, il y a des situations qui sont vraiment compliquées, familiales, très compliquées à gérer. Et puis, qui demandent aussi l'implication, je dirais, au-delà du travail des policiers, des magistrats. Parce que, bien sûr, il y a l'éloignement de l'auteur qui est en fait d'une décision de justice. Mais après, il y a tout l'accompagnement social qui doit être fait et qui demande une implication beaucoup plus large. Merci beaucoup Thierry Claire d'avoir répondu à mes questions sur BFM Lyon. Merci à vous.